La visite de travail du président Rwande Paul Kagame dans la capitale congolais s'inscrit dans un agenda économique entre les deux états. Le président Paul Kagame a été invité par le TIR Denis Sassuguesa pour signer des protocoles d'accords économiques notamment sur la vente des terres dans la partie sud du Congo. Des accords qui s'apparentent à un marché de dupeau lorsque l'on connaît le parcours historique de celui qui dérive d'une main de fer le Rwanda et qui n'hésite pas de soutenir des groupes armés dans l'est de la république démocratique du Congo. Nous devrions nous poser des questions sur la légitimité et la légalité de tels accords avec un pays qui endeuille ses voisins. A titre de rappel il y a près de 8000 Rwandais je dis bien 8000 Rwandais qui avaient fui la guerre et se trouvent coincés dans la région du Congo et depuis lors ne sont toujours pas retournés dans leur pays d'origine malgré qu'il y ait un climat de paix maintenant au Rwanda. Cette communauté rwandaise qui prend corps dans le pays est une bombe à retardement. Il suffit de voir ce qui se passe avec la communauté rwandaise en république démocratique du Congo. Le régime vieillissant du tyran Denis Satsungues met le Congo sur une pente glissante avec des conséquences graves à long terme. Après avoir été colonisé par la France, la Chine, c'est au tour du Rwanda de venir s'accaparer des terres arabes des populations du sud Congo. Peuple Congolais Denis Satsungues d'origine béninoise est en train de vendre vos terres. Il faudra que chaque Congolais réalise cette imposture selon nos sources des capitaux rwandais qui seront mis à la table pour construire des infrastructures portuaires à Donizie sans une opération de blanchiment de capitaux de la famille Satsungueso, notamment des comptes bancaires cachés de Christelle Satsungueso à l'étranger. Nous y reviendrons dans nos prochaines déclarations. La coopération entre le Congo et le Rwanda est un marché de tuer. C'est de la poudre aux yeux. Denis Satsungueso est un voyou.